bonjour à tous ici Falcon Sky bienvenue à cette nouvelle review donc aujourd'hui nous allons faire la review donc de la nouvelle SH Figures de Batman voilà donc on va voir ce que ça va donner donc on passe tout de suite à l'ouverture de la boîte donc voilà on se retrouve pour l'ouverture de la boîte donc on va regarder déjà un peu dans une boîte assez sombre je sais pas si vous verrez bien on aperçoit un peu la figurine dedans mais sans trop bien la voir donc une petite image sur le côté donc c'est pareil je sais pas si vous la verrez la lumière donc derrière quelques images de Batman donc c'est la version Injustice voilà donc on va passer tout de suite à l'ouverture qui nous permet de mieux la voir donc la boîte est pas mal la boîte est assez sympa c'est sombre mais bon on parait en même temps c'est un peu le chevalier noir pas un peu c'est le chevalier noir l'intérieur la figurine on va positionner un petit peu la lumière peut-être pour que vous voyez ce que ça a l'air assez assez noir c'est le rendu que j'ai la caméra alors peut-être que vous l'aurez pas donc des paires de mains des accessoires un deuxième deuxième tête je pense que je le mettrai comme ça donc dans l'autre on a donc sa cape sur ce set là enfin un bout de sa cape et les deux autres côtés avec le grappin voilà un bout de sa cape avec les deux autres et le grappin donc comment je vais le mettre je vais le mettre moi je vais essayer de le mettre tout simplement comme ça pour éviter donc le petit bout de papier là donc les points il les a je vais juste sortir ma tête je vais vous faire voir les armes donc c'est le lance-grappin ça je vais mettre donc le petit grappin avec donc vraiment bien fait très très bien fait même joli donc les étoiles enfin les étoiles les chaussures-souris métalliques je vais passer là sur le point il y en a fait aussi je remets ça dedans pour faire des bonnes cotisations ça peut être pas mal donc la figurine avec cette tête là je vous ferai juste la tête parce que la figurine après pendant la vie je vous ferai un petit tour de plus près dans les détails donc sa tête normale que je vais retirer hop ouf c'est dur à retirer quand même donc là et je vais mettre sa tête qui ressemble à moitié à Optimus Prime je trouve du coup il y a des aires d'Optimus Prime ce petit Batman donc la cape ça se met comment là-dedans je vais peut-être prendre la notice pour voir c'est pareil un notice basique d'une seule page il reste c'est blanc donc ça se met donc ça comment ça s'enlève ça comme ceci comme ceci alors ça ça se met ici un petit trou là si vous le verrez donc le petit connecteur là dans le trou tout simplement voilà donc si on peut lui laisser comme ça ou alors on prend je vais le faire l'arrivée je vais le faire quand il est déplié hop fil de fer donc on peut le mettre dans n'importe quel sens ça c'est pas mal c'est pas du plastique on peut pas vous le faire on va prendre automatiquement sa forme sans le retirer hop c'est pas grave donc alors si j'ai bien compris donc ça va ça va sur cette pièce là comme ça tout simplement voilà c'est après si on peut le déplacer mais hop je reparle de l'autre côté je vais si vous voyez pas non c'est le même principe d'un côté ou de l'autre voilà donc ça fait déjà une bonne cape on va lui mettre derrière je vais vous faire voir donc la cape on peut la lever descendre la mettre comme on veut donc ça c'est pareil ça bouge les deux côtés voilà donc là la figurine donc au niveau de ses membres donc l'épaule il est bloqué à cause de son épaulette qui est là on peut pas trop le monter donc après ça ça tourne sur lui même là l'articulation au niveau du coude donc la main normal la jambe donc le bassin il tourne au niveau des jambes donc hop sur un bon joint donc on peut le tourner au niveau des coudes euh des coudes des genoux voilà comme ça au niveau du pied puis là il y a ça qui cache un peu le truc qui est pas mal d'ailleurs voilà après c'est tout donc la tête qui bouge avec son cou ça c'est pas mal ça c'est vraiment pas mal donc la petite ceinture et tout ça pas mal fait pas mal fait bon bah je range un peu tout ça et puis bah on se retrouve pour mon avis donc euh bon bah je vais donner une petite pause vite fait donc pour moi alors très très belle figurine franchement moi j'en suis pas déçu alors j'ai vu sur internet il y en avait quelques-uns qui qui avait pas trois crochets bah franchement moi j'aime moi j'aime beaucoup euh la couleur est top je trouve c'est euh franchement le design il est terrible les articulations sont assez bien cachées il y a non non elle est propre enfin son visage à la transformer là il est franchement il est pas mal j'aime beaucoup donc après je sais pas si c'est dans le film ou quoi enfin je pense hein s'ils l'ont sorti comme ça c'est que ça doit être dans le film la cape est vraiment très bien faite avec les machins ça tient nickel c'est euh pour moi c'est une très très belle figurine donc vous voyez les différences de noir et tout ça je veux dire sur la caméra je sais pas si vous allez les voir mais il y a des différences de noir qui sont juste sublimes c'est vraiment une très 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 belle figurine pour moi voilà donc le seul souci je pense qu'il peut y avoir avec ce figurine c'est à cause de la cape c'est pour ça qu'il a un peu incliné là c'est parce que si on le met droit et bah il bascule comment dire vers bah vers l'arrière quoi donc on est obligé de transférer un peu le poids devant pour pouvoir le laisser normal mais bon après il suffit de mettre un socle si on le veut bien droit mais bon vu que moi je les mets dans des décors les socles ça fait pas terrible dedans non mais pour moi une très très belle figurine donc voilà sur ce rien d'autre à rajouter je vous remercie à tous de m'avoir regardé si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous l'êtes pas et à la partager et puis sur ce je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review salut